bonjour les amis bonjour c'est ma vie et bonjour bienvenue à la team résistant j'espère que vous allez tous et toutes bien comme vous le savez toutes les tous les dimanches je vous mets une bougie pour le courage le courage parce qu'il en faut je vous souhaite également d'avoir une bonne santé et encore une fois force morale voilà donc c'est mon vœu pour vous toutes les semaines alors bah oui c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours mais j'ai l'impression qu'en fait j'ai déjà dit plus ou moins je pense ce que je voyais arriver au niveau des événements donc c'est vrai qu'après on a tendance à se répéter un petit peu c'est pas évidemment ce que je souhaite faire j'avoue j'étais un peu aussi déprimé parce que j'ai regardé ce qui s'est passé sur l'île d'hawaï bon on va faire attention à ce qu'on va dire faites attention aussi dans les com il ya certaines choses que vous ne savez peut-être pas et que moi j'ai découvert parce que je vais évidemment sur d'autres chaînes et donc ce que vous ne savez pas c'est qu'il ya des enfants qui qui sont portés disparus là bas il y en a à peu près 2000 c'est pas on sait pas ce qu'ils sont devenus bon donc j'avais envie de regarder un petit peu si on peut avoir des informations à ce sujet vous savez également ou pas que il y avait une alerte ouragan ou tornade au moment où justement il ya eu les incendies un mais que il ya eu aucune sirène concernant le feu donc les gens n'étaient pas du tout avertis et en fait à cause de l'alerte donc de la tornade et bien les écoles étaient fermées et les enfants avaient été laissés à la maison pendant que les parents allaient au travail mais comme il n'y a pas eu de sirène concernant le feu et bien et bien voilà on ne sait pas ce qui s'est passé avec les enfants sont ils partis dans les flammes donc on va regarder ou bien est ce que il ya une autre chose alors je sais que c'est un thème qui est assez délicat n'est ce pas mais je trouve que il est nécessaire ne serait ce que pour rendre hommage aux enfants de se poser la question voilà donc je prends je prends mon jeu habitat je regarde ce qui sort par rapport à ces enfants qu'est ce qui s'est passé donc et puis on reviendra sur les histoires de sirène alors un danger qui rôde ça on peut y voir les jeunesses la jeunesse les enfants qui sont insouciants du danger ce que vous avez quelqu'un qui danse alors qu'est ce qui s'est passé pour les enfants restés à la maison donc il ya à peu près un mois de ça par rapport au drame que l'on connaît qu'est ce qui s'est passé par rapport à ces enfants alors il ya eu effectivement les incendies attendez attention à ce que vous voyez bien le danger la fumée les incendies donc la fuite toujours les enfants qui à mon avis ne le savait pas ils étaient dans la maison alors ça ça pour moi c'est la carte du sacrifice parce que on a l'impression que les personnages voyez ils ont les pieds dans une espèce de bain de sang enfin pour moi c'est la carte de sacrifice le jeu habitat n'a pas d'interprétation définie toute faite que vous pouvez trouver dans un petit livret donc chacun fait ses interprétations et avec l'arc voyez donc c'est en relation avec la chasse pour moi cette carte c'est celle du massacre ou du sacrifice écoutez que vous dire il ya effectivement des gens qui ont vu la fumée qui ont qui sont partis voyez ici vous avez ici en contre l'insouciance puisqu'il n'a pas eu d'avertissement et regardez les enfants les enfants étaient bien dans la maison dans les maisons donc ils ont été ils ont été sacrifiés comme vous pouvez le voir sur mes petites cartes voilà et ça c'est bien l'explosion alors l'explosion effectivement puisque c'est un volcan bon donc les pauvres enfants et bien et bien ils sont ils sont restés dans les maisons ayant connu un triste sort je ne pense pas qu'ils aient pu s'enfuir puisque ils ne savaient pas ce qui se passait bon donc voilà concernant le sort des enfants je vous demanderai de évidemment de faire une petite prière je vous entendais à ma voix que je suis émue parce que les l'attitude des autorités a été au delà de tout au delà de tout ce qu'on peut imaginer mais justement on va revenir sur cette question c'est à dire qu'en fait il ya eu aucun regret aucune tristesse aucune peine rien rien je vous laisse faire vos recherches vous garderez sur certaines chaînes que je ne vais pas nommer ici mais je pense que vous arriverez à trouver certains documents documentation reportage sur ce sujet on va regarder pourquoi il n'y a pas eu d'alerte pourquoi il n'y a pas eu d'alerte il y avait une alerte concernant une tournade ou un ouragan comme je vous ai dit mais le feu était visible quand même or les sirènes n'ont pas sonné alors on va regarder pourquoi attendez chez une carte qui s'est coincé en dessous voilà alors pourquoi est ce que les sirènes n'ont pas sonné et les pompiers n'ont pas eu d'eau ah bah oui il faut savoir tout ça c'est à dire qu'en fait il n'y avait pas d'eau n'ont pas pu éteindre alors ils ont demandé à des sociétés qui étaient responsables de l'approvisionnement en eau de leur donner l'accès ou à de l'eau de l'eau qui est normalement mis en réserve pour la consommation courante enfin que sais-je les sociétés enfin bref et ils ont essuyé un refus il faut savoir aussi bon je vous apprends peut-être des choses mais moi je suis toujours un petit peu en retard par rapport à ces sujets mais il faut dire que l'information a été extrêmement cachée on n'en parle pas internet il n'y a pas d'internet par rapport à cette île voilà et puis il n'y a même pas de demande de secours international enfin bref façon alors pourquoi les sirènes n'ont-elles pas sonné on va essayer de voir ce qui sort avec le jeu des clichés alors transformation et on saute par dessus l'obstacle donc un obstacle qui est franchi on fait en sorte de franchir l'obstacle on veut une transformation en franchissant un obstacle bon on passe par dessus l'obstacle ok j'essaie de voir un petit peu ce que me dit ma coupe pourquoi est-ce que les sirènes n'ont pas retentit pour prévenir pour prévenir les gens et surtout surtout les enfants alors un changement ou un déménagement voilà il n'y a rien la ville excusez moi c'est pas du tout drôle mais je m'attendais pas à sortir cette carte là alors ça c'est bien la ville là où elle de le feu là on reste zen on ne fait rien là il ya un changement alors c'est la carte du changement ou du déménagement tout cas de changement à garder là ben oui ça peut être les aliens les reptiliens ça peut être évidemment les inhumains les gens qui sont inhumains qui sont derrière tout ça et qui sont contents il ya des choses pas cool donc on va recourir un petit peu si vous le voulez bien en tout cas vous voyez ici une volonté malfaisante d'accord si c'était encore à expliquer la carte bon alors le secret alors changement d'orientation par rapport à un secret des choses cachées donc il ya quelque chose qui a changé donc on a dit qu'il fallait que ce soit caché par rapport à à éventuellement des consignes qui au départ aurait peut-être été d'informer la population là et bien il ya un changement par rapport à des consignes ou un changement d'orientation d'accord qui est secret ici il ya une machination qui a été mise en oeuvre donc il ya bien une volonté un alors qu'ils sais qui sont ces gens là qui sont ces monstres parce que c'est un monstre vous avez vu la tête qu'il a comme parce que les alléguennes bon il y en a peut-être qu'ils sont sympas enfin bon moi j'y crois pas mais enfin vous voyez dans les fils de science-fiction parfois il ya des alléguennes qui sont sympas bon mais cela pas du tout mal alors pas du tout il ya de la manipulation d'accord donc maniche une machination pardon manipulation machination c'est pareil mais c'est de voir est ce que ce sont des gens ou placés qui sont une alarme pour ne pas me répondre une alarme une alarme et c'est aussi le temps qui s'accélère à d'accord donc ça c'est la vieillesse et moi avec des cartes comme ça j'ai l'impression que il ya une maniche machination manipulation par rapport à des gens plus 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 âgés bon ça ça peut être une première interprétation mais il ya quand même la notion du passé ou la mission de temps donc c'est comme si en fait tout avait été orchestré depuis longtemps quoi avec des cartes comme ça c'est pas forcément un vieux monsieur ça peut être aussi tout simplement le passé donc ça a été orchestré quoi enfin bon ça on le savait déjà mais ce qui est étonnant c'est que j'ai cette carte là qui est sorti ils veulent tout détruire bon cherchez pas de toute façon le squelette voyez c'est ce qui reste quand quand tout brûle est ce que les os bon donc effectivement ils veulent tout détruire alors pourquoi on peut toujours poser la question mais indigo vous l'a dit pourquoi moi c'est pas grave on va regarder quand même ce qui sort pourquoi pour nous mettre en prison bon alors pourquoi nous mettons comment nous mettre en prison bah tout simplement parce que s'il n'y a plus de si on n'a plus de maison s'il n'y a plus de ressources les gens sont dans une dépendance totale là bas donc effectivement c'est des questions de prison bon donc en fait la finalité c'est de mettre toutes les personnes sous contrôle quand je dis prison ses contrôles évidemment le contrôle qui passerait certainement par les questions de machines une chance bah c'est une chance pour oui alors il ya les questions de jardin et de médoc et des questions de jardin et de médoc il ya des questions aussi ici la question de réunion de rendez vous de médoc donc de traitement et encore les questions de famille donc en fait de rendez vous de réunion donc ça peut vous la dire qu'ils veulent concentrer toutes les familles dans un endroit prédéterminé il ya les questions aussi de traitement là ah ah donc elle est question de surveillance et les questions de traitement bon il ya plein de petites choses qui qui ce petit pièce de puzzle qui se voit un petit peu dans ce jeu j'étais un peut-être un petit peu trop loin on peut s'arrêter simplement sur le fait que voilà il ya des gens comme ça qui sont derrière tout ça que c'était prévu qu'il ya des questions de manipulation et que ce qu'ils veulent et bien c'est vraiment ceci la prison donc les contraintes le contrôle et la destruction totale ok alors pourquoi est ce que cette île a été choisi plutôt qu'une autre difficile à dire sans doute l'emplacement sans doute la superficie sans doute le fait qu'il y avait aussi une tornade qui arrivait donc peut-être que c'était plus facile de faire passer une catastrophe quand il y en a déjà une autre qui est en route on peut demander s'il y aura encore d'autres d'autres destructions on va reprendre le jeu habitat éventuellement le jeu du subconscient aussi mais est il nécessaire de poser la question on va quand même la poser puisqu'on fait de la voyance on va prendre les deux on va prendre le jeu du subconscient l'oracle du subconscient et le jeu de habitat qui parle donc comme le nom l'indique de d'habitation juste en anglais la tête la carte qui est tombée une carte qui tombait c'est la porte bon alors la porte quelque chose qui s'ouvre sur ici j'étais en réfléchir que c'est normalement aussi là un petit peu la carte de la récolte un cerisier fin sur les yeux en fleurs mais moi intuitivement ça m'a fait quand même penser à la belle saison quoi donc plutôt réalité bon et puis les maisons alors si on prend la carte en tant que récolte récolte les maisons enfin on va regarder ce qu'on peut avoir au niveau du jeu alors est ce que on aura encore de nouveau ce genre de destruction par le feu sachant que le feu c'est l'élément principal principal ou préféré plutôt de de qui bas de qui vous savez un de qui vous savez vont pas se dire son nom ici alors des choses cachées le gourou le livre l'escalier ok le livre et l'escalier bon des choses des choses de l'art de la connaissance va dans ce cas sur le gourou le chaman et on va recouvrir une des chacun d'accord alors on va déjà regarder surtout au milieu la prière et les serpents bon alors ça je sais ce que c'est le supermarché mais d'accord bon et là aussi je sais ce que c'est et là l'argent bon ok ben on a des cartes vraiment très intéressante alors on aura au bar la forêt c'est les choses qui sont cachées supermarché dans on fait ses courses on se sert bon donc il ya la volonté ici de se servir de faire son libre service encore une fois alors éventuellement relation avec la nature mais ça peut être aussi des choses cachées il ya évidemment des intérêts extrêmement importants niveau financier avec des gens qui sont un peu le genre gourou faux prophète par exemple je vous dis toutes les cartes après je vous donne l'interprétation vous avez le livre et la prière c'est la bible bah oui côté il n'y a pas 36 mille interprétations que ces deux cartes l'ensemble l'escalier et les serpents ouais les serpents bah c'est le diable c'est quelque chose qui est extrêmement malfaisant et qui va s'accentuer donc ça veut dire ici que là c'est dans la bible bah encore une fois les prophéties alors les gens qui compte qui continuent à critiquer écoutez franchement renseignez vous toutes les prophéties ont été réalisés renseignez vous faites vos recherches après si vous écoutez les ou les faux prophètes je ne peux rien pour vous mais la bible avait parlé de destruction par le feu et de faux prophète bon donc là il ya des gens effectivement qui sont en train de prôner une idéologie qui ramène énormément d'argent qui vient en relation avec des questions de nature mais des questions de la nature dont on se sert ici ou alors des questions de supermarché vous savez les supermarchés c'est un petit peu automatisé aussi hein voyez un tout est en ordre tout est dans les rayons bon donc il ya des choses un petit peu comme ça mettre en place les fameuses alors supermarché ou ville où tout est automatique tout est à disposition et évidemment c'est encore caché enfin bon ça n'est plus tellement parce que beaucoup de gens en parlent et encore une fois la bible nous le dit la prière et le livre le livre des prières le livre qui nous dit que les choses ont escaladé et vous avez ici vraiment des ennemis donc oui ça va recommencer on va prendre le jeu habitat bien sûr puisque c'est le but mais encore une fois les plus nécessaires il n'est plus nécessaire de faire de la voyance pour recevoir tout ça puisque il ya bien le feu du ciel je retrouverai le texte dans saint jean qui nous dit qu'il y aura des destructions par le feu le feu venant du ciel voilà donc les gens qui n'ont pas encore compris d'un côté je n'y peux rien alors de la chance et des conciliables des conciliables pardon oui ok ça c'est les gens qui vont essayer de d'échapper à tout ça c'est à dire se mettre un petit peu en retrait alors on va garder un petit peu ce qui nous sort sur y at il y aura t il encore d'autres destructions alors les questions de prendre son indépendance de danger avec les vautours de chance c'est marrant parce que c'est le dauphin quoi ça rappelle l'air des poissons quand même enfin bon je vais peut-être un peu vite dans les interprétations mais moi j'ai l'impression c'est un peu ça la sagesse bon alors il m'a répondu à moitié en fait il me dit que là bon on va pas revenir sur l'histoire de bible la bible nous avertit ce qui est une chance pour nous mais ici c'est surtout qu'il ya des gens qui vont essayer d'échapper à tout ça vous avez aussi la moitié qui vont essayer de se mettre à l'abri en faisant preuve de sagesse mais vous avez quand même ici les vautours qui attendent vous avez le désert voyez est ce que les gens arriveront à échapper alors par la sagesse oui parce que le fait de le savoir ça va permettre de comprendre comment comment gérer la situation mais est ce qu'on pourra vraiment échapper de façon physique toute la question est là il ya quand même un danger et vous savez quoi ça c'était ma prochaine question est aussi les enfants qui sont en danger ça c'est curieux j'ai l'afrique qui sort est ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir un danger sur l'afrique étant donné qu'ils sont dans le collimateur de l'ouest n'est ce pas c'est bien possible alors je veux pas faire de pronostics mais écoutez c'est possible c'est possible que la prochaine cible soit l'afrique pour qu'on va laisser ça de côté sur les enfants les enfants en danger c'est encore quelque chose qui est derrière le fait des qui est les incendies en fait le jeu a presque déjà répondu puisque ma prochaine question c'était de savoir pourquoi était-il nécessaire et nécessaire pardon pourquoi était-il nécessaire de faire des victimes aussi petit aussi jeune pourquoi était-il nécessaire de sacrifier les enfants dont d'autres en d'autres termes c'est ce que j'essaie de vous dire mais voyez que j'ai quand même du mal à formuler la question parce que encore une fois qui est des intérêts financiers pour avoir des terres pour récupérer donc ces fameuses terres et pour mettre en place des villes automatiques bon je peux comprendre le motif même s'il horrible mais je peux comprendre mais pourquoi était-il nécessaire de laisser les enfants dans les maisons voyez ce que je veux dire et ça je commence à voilà avoir du mal à dormir la nuit moi je sais pas ce qu'il en est pour vous mais on parle quand de 2002 enfants de mes enfants pardon alors pourquoi les enfants n'ont-ils pas été prévenus il ya des gens qui n'y eux ça les dérange pas un se regarde dans la glace tous les matins ça les empêche absolument pas de dormir bon alors ce qu'on peut nous parler des enfants encore une fois dont je reviens sur le sujet pourquoi il n'y a pas le t-il pas eu donc de cirènes par rapport aux enfants alors on avait vu la lienne tout à l'heure d'accord mais là je recible les enfants d'accord c'est à dire que là je parle pas de la population je parle avant des enfants qui sont restés à la maison pourquoi n'ont-ils pas été prévenus alors des choses secrètes et un cadeau des choses secrètes par rapport à un cadeau qu'on fait que l'on fait quand ça c'est l'aide non pardon c'est c'est le l'isolement pardon excusez moi c'est l'isolement et là c'est quelqu'un qui cambrioleur bon enfin quelqu'un de mauvais alors il ya les questions de cadeaux cachés bon ok on verra après alors pourquoi les enfants n'ont-ils pas été prévenu à sauver oui près des prévenus quoi déjà envoyé je sais pas si on pouvait sauver tout le monde enfin au moins prévenu alors il ya des histoires de réseaux l'histoire de catastrophe oui ni les histoires du temps et l'histoire de contrat attendez je vois là je mets le jeu un peu comme ça j'espère vous voyez bien alors les questions de réseaux les questions de temps de catastrophe et de contrat bon on va peut-être remettre au courant de garde dessus alors notamment pour la catastrophe ok c'est la catastrophe effectivement c'est les enfants pour mettre même une carte ici et là et là voilà elle voulait sortir donc on va la prendre les enfants les enfants oui en fait bon c'est pas vraiment la signification de la carte je sais qu'elle est la signification mais là voyez que la petite fille elle a des ballons donc on pourrait penser éventuellement enlever les enfants les mettre hors d'abri un pourquoi pas faut toujours sortir un petit peu l'interprétation donnée vous me connaissez un petit peu si vous me suivez depuis longtemps j'ai tendance à interpréter ce que je vois et pas forcément ce qui est marqué donc catastrophe par rapport à des enfants qui n'ont pas pu être enlevés ou alors qu'ils on peut dire aussi qu'ils sont partis au ciel bah écoutez on peut voir cette interprétation là aussi des questions de naissance et des questions à tâche de changement d'orientation une nouvelle orientation est donnée il ya des gens qui sont mis d'accord là voyez il ya l'histoire de réseau ou de communication des gens qui sont mis d'accord puisqu'il ya un contrat ici alors pareil les questions de temps sont importantes il ya des questions de naissance de poussins donc de petits enfants oui de petits enfants qu'on retrouve à la fois là et là mais pourquoi des questions de messages bon c'est très mystérieux tout ça et de cadeaux il ya ça ressort ça ressort quand même alors on a des questions des questions de contrat des questions de messages qui ont été donnés des questions de tout petits enfants puisque c'est le poussin et là aussi c'est des petits enfants et les questions de cadeaux on va essayer de voir pourquoi j'ai l'attention de cadeaux qui sort donc là je pense que je vais prendre un autre jeu on va reprendre le jeu des clichés qui a l'air de vouloir s'exprimer aujourd'hui de cadeaux qu'est ce qu'on peut nous dire sur le fait que les enfants n'aient pas été prévenus les questions d'observation et de 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 souplesse ou de de retomber sur ses pattes dans un danger par exemple éventuellement bon ok qu'est ce qu'on peut nous dire sur la notion de cadeau mondial à les anges les anges c'est les enfants c'est les enfants car les anges et on l'avait encore ici là il ya la notion de cadeaux à faire avec les anges c'est les âmes pure un ange c'est une âme innocente cadeau par rapport à des âmes innocentes elle m'a pas dit à qui il ya les foyers des choses des choses qui arrivent dans les îles j'ai pas la réponse tandis j'étais pas le bon jeu non plus un mais il ya la notion de cadeau alors attendez qu'est ce que j'ai prendre comme jeu pour ça bas je prends le dixi que je crois c'est peut-être le mieux bon cadeau mondial en relation avec la terre cadeau de la terre à bavala cadeau de la terre des anges les questions de foyer alors oui non mais ça c'est les nouvelles cités qui arrivent d'accord pour les familles des choses qui arrivent en route les nouvelles cités intelligentes et tout ouais 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 moi c'est pas bon ça on le sait ça on le sait mais c'est pas ça que je veux savoir attendez excusez moi petite interruption parce que nous sommes à la porte quand c'est pas en live bah c'est quand je fais une vidéo alors je me réinstalle bon donc là alors c'est un peu bizarre parce que je me pensais qu'il ya une carte en dessous bon attendez donc là il ya un espèce de chevalier en armure qui est prêt à se battre c'est pas contre quoi ouf je reprends mon souffle et quelque chose qui ne fonctionne plus par rapport à des choses du coeur d'accord bon alors c'est quoi cette carte qui s'est retournée en dessous là c'est le diable bah c'est le dragon enfin le diable quoi pour moi le dragon c'est le diable alors on a en fait pardon non en fait deux cartes tendez faut que je réavance un peu les cartes voilà un peu compliqué aujourd'hui les questions de cadrage je trouve en tout cas pour moi bon alors on a ici des histoires de partir en guerre contre un ennemi qui est encore caché qui est à la porte on sait pas s'il arrive de ce côté là ou de ce côté là ou de ou alors là mais voyez que vous voyez que le personnage en armure et bien ça tend à ce que ça tente j'ai pas fait exprès ouais ça tend à ce que il ya un ennemi qui arrive et l'ennemi en fait c'est la carte qui en dessous je sais pas pourquoi elle a glissé c'est bizarre bah c'est ça le dragon et vous avez en plus en dessous regardez le vampire voilà on va pas de regarder toutes les cartes mais donc quelqu'un quelqu'un qui est très mauvais alors du coup moi ma question c'était le cadeau pour qui mais bon vous avez compris quoi le cadeau c'est un sacrifice c'est tout c'est pour moi je je suis à peu près sûr que c'est sûr que c'est ça je suis à peu près sûr que c'est ça pour un baptiste et moi elle veut venir celle là pour des questions d'intuition personnelle après je vous demande pas de me croire justement alors cette carte là montre je donne je ne contrôle pas mes jeux mon jeu voyez quand les cartes elles sautent comme ça c'est qu'elles veulent venir dire quelque chose vous voyez qu'ici il ya des personnages haut placés des technocrates des bureaucrates des gens du gouv qui ont qui ont qui font partie de de tout ça quoi bon alors attendez j'ai encore ça qui est tombé les masques donc des gens qui portent des masques et il n'y a plus de possibilité de faire demi-tour bon donc effectivement les choses sont en route comme on le voit encore ici je me dépêche parce que je vous faire ça dans une vidéo éclair alors le cadeau acquis le cadeau j'ai encore déjà la réponse que c'est pas grave du coup j'ai ruiné ma coupe bah écoutez tant pis allez hop alors c'est toujours mondial c'est curieux ça fait deux fois regardez ici et là au niveau cadeau de la terre plutôt en fait cadeau de la terre des gens qui se regroupent ça c'est l'oligarchie qui veut tout détruire ah ben voilà regardez voilà bon je ne pensais pas la sortir je monte le paquet à chaque fois j'ai encore une fois je sais pas ce qui est dedans mais là si vous voyez on fait le rappelle rappelle les troupes là on rappelle les troupes ça fait penser aussi aux plages quand même enfin bref bref un peu émis aujourd'hui je dois dire c'est un sujet qui n'est pas facile étant donné que les gens comme moi sont enfin très très dans l'empathie c'est évident que c'est dur de parler de ça mais il faut aussi un petit peu ouvrir les yeux et c'est ce que j'essaie de vous faire faire donc les gens qui veulent en fait tout réduire au niveau du sable parce que là bas avec des cendres donc voilà sable cendre stérilité et cadeau acquis à cela vous avez remarqué que c'est pratiquement la même carte que ce que j'avais dans le jeu des clichés un parce qu'il est l'alien là mon soutenu est dans le jeu alors quand je dis alien voilà regardez c'est quand même très semblable alors quand je dis alien pour moi c'est des moments je l'avais déjà dit les aliens c'est des bêtises c'est encore les le nouvel âge qui fait vraiment des ravages dans les esprits encore des gens qui n'ont pas compris qui se laissent emporter encore par l'histoire de new age mais il faut bien comprendre que vos histoires de new age là ne tiennent absolument pas compte des démons il n'y a qu'une seule religion enfin non il n'y a pas qu'une religion mais en tout cas comment dire jésus là il a bien combattu le diable enfin en tout cas il est sorti vainqueur de l'épreuve de la tentation imposée par le diable et il a bien libéré également des gens qui étaient possédés par le diable donc padre pillot a été attaqué par le diable il ya d'autres personnes encore qui ont été attaqués par le diable donc en fait l'ennemi l'ennemi c'est c'est toujours le même les démons les démons qui servent le diable enfin je veux dire il faut faut arrêter de se voiler la face avec tous les sacrifices qui ont eu lieu avec des signes kabbalistique vu aussi tout ce qui se passe avec les églises moi les histoires de new age ça me ça me casse les pieds quoi ces gens ils n'ont pas compris de quoi il s'agit ils parlent de combat spirituel mais ils sont en fait ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent ici on a un cadeau de la terre donc voilà qui a été fait sur cette terre pour cela certainement pour leur chef mais c'est ça dont il s'agit vous avez quand même la carte des anges ici qui sorti les anges ce sont des âmes pures encore une fois et en plus regardez c'est une petite fille pour aussi tout c'est ce que je voulais savoir en fait bah écoutez mon jeu il m'a bien répondu donc je vous en faire un autre que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je vais vous poster peut-être celui ci dans les open mind parce que sinon on va dire que je délire mais ce qui se passe c'est pas du délire moi j'ai quand même la carte du cadeau qui est ressortie à la coupe et dans le jeu et vous avez bien ici bon moi ça c'est les smart city qui arrivent ça c'est clair c'est facile à comprendre pour les familles voilà c'est en route mais c'est surtout ceci voyez catastrophe par rapport aux enfants alors soit les enfants parce qu'on n'a pas pu les sauver n'a pas voulu les sauver mais les enfants qui s'élèvent dans le ciel vous avez encore une fois la carte de la petite angèle que j'ai rangé mais qui est extrêmement parlante comme non c'est un cadeau voilà bon je vais vous faire un autre notre tirage je voulais quand même revenir sur ce sujet même s'il est très douloureux comme vous pouvez l'entendre à ma voix parce que bah il faut l'accepter il faut voir la réalité sinon ce serait vraiment pour moi une injure envers tous ces enfants sacrifiés on n'a pas le droit de les passer sous silence on n'a pas le droit c'est déjà assez dur qui est des gens qui n'aient aucun scrupule à faire ses destructions mais bon c'est pas des gens en fait on a vu de qui s'agit ce ne sont pas des humains donc ceci explique certainement cela mais malgré tout ils ont quand même des complices humains et ça ça c'est dur ça c'est dur d'accepter que certains trahissent leur propre race quoi qu'est ce qu'on leur a promis m'attendait on va regarder puisque vous êtes encore là alors pourquoi est ce que ces gens là n'ont aucun scrupule parce que le jour en question s'en fiché complètement je vous mettrai le lien comme de la vidéo que j'ai regardé vous verrez que ils en ont rien à faire de tout ce qui s'est passé absolument rien à faire alors pourquoi est ce que ces gens n'ont aucun scrupule à faire ce genre d'horreur prendre part à ce genre de d'horreur je parle donc de tous les politiques et en fait pas que c'est tout là tous les gens qui ont participé au fait de ne rien dire de deux et de ne pas avoir non plus tenté d'agir contre les les instructions qui ont été données ce sont des gens lambda quoi qu'est ce qu'on leur a promis alors qu'est ce qu'on leur a promis qu'est ce qu'on leur a dit quoi pourquoi est ce qu'ils n'ont aucun aucun problème de se regarder dans la glace ou d'aller même dans des hôtels à mille dollars alors qu'ils sont là pour normalement supposer aider la population pourquoi est ce que ça leur pose aucun problème alors il ya du cinéma il ya de la de l'envient ou de la jalousie dans de l'envient de la jalousie ok pour l'instant je vois pas des questions d'envient ok alors pourquoi est ce que ces jours là finalement aucun scrupule on va prendre que deux cartes il ya un espoir un espoir qui est caché bon à l'espoir qui est caché alors par rapport à ces gens là d'histoire de quoi un peu naïf l'espoir alors un espoir un peu naïf que tout va être mis à zéro quelque part regardez ça c'est comme la mort la mort mais la mort quoi la mort dépassée ou bien alors on fait table rase du passé pour mettre en place autre chose un espoir un peu candide candide de quoi à de magie un espoir candide de magie donc de dépasser la mort grâce à la magie bah c'est ça que je vois donc c'est des gens qui ont peur de la mort finalement donc ça veut dire dcd ce sont des gens qui sont à fond dans les histoires de vie éternelle c'est ce que j'essaie de vous dire là donc la vie éternelle vous savez ce que c'est c'est le transhumanisme puisque transhumanisme si vous êtes faim de science fiction ou pas même vous savez ce que c'est c'est vous devenez comme en partie humaine en partie machine est ce qui vous donne la vie éternelle enfin il y aurait beaucoup à dire sur le sujet non c'est ça c'est mondial donc en fait ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable en fait c'est ça pour l'espoir justement de ne jamais mourir grâce à de la magie alors quand je dis magie c'est les rituels que vous connaissez enfin quand je dis vous connaissez dont 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 on a entendu parler ouais ils pensent que ils vont pouvoir s'en sortir ouais ils attendent de voir venir c'est ça en fait ils attendent de voir venir ce qui va arriver assez curieux vous savez ce qui est marqué sur les lunettes c'est marqué ds ds c'est deep state état profond là c'est drôle ça c'est ce que je vois moi ds enfin justement d'indigo ce qu'elle a voulu dire sur cette carte écoutez ça m'est venu comme ça je vous montre quand même c'est un peu compliqué à voir voilà mettez vos lunettes vous aussi c'est un d 1 s voilà moi ça me fait penser aux deep state donc ce sont des gens qui sont en attente de voir de voir justement le fameux changement bas alors il concerne dans les familles concernant les enfants ouais et en fait ils attendent ils attendent tout ça ils attendent la transformation de l'humanité c'est à dire que eux on leur prouve on leur a promis la vie éternelle par contre vous voyez que pour les femmes et les enfants voilà c'est ça qui est prévu bon ok je vais arrêter le tirage là je vous en ai dit beaucoup j'ai pris un risque en vous disant tout ça mais il me paraît quand même nécessaire de révéler ce qui se passe puisque personne n'en parle donc je vous engage à aller regarder la fameuse vidéo que je vous mets là dans je vous la mets pas en barre d'infos parce que bon faire attention mais je vous la mets ici dans la vidéo avec quelques mots clés et vous irez regarder par vous même c'est édifiant voilà chers amis d'écouté j'ai vous souhaité pour lequel malgré tout n'oubliez pas de penser à tous ces enfants innocents et puis ben écoutez à tout de suite pour un autre tirage au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501